1,92 mètre pour 150 kg Sondage de la gabarit qui sont très rains Aurélien c'est vrai chez les poids lourds On a plus l'habitude de voir vraiment des boxeurs de 110, 120 kg mais jamais plus Et Thomas Vanes lui en parlait de son poids Thomas Vanes qui a fait un très gros travail physique pour sécher Il a perdu 6 kg, il est passé de 122 à 116 Il a fait un gros travail sur la vitesse, l'explosivité Parce que ce sont ses qualités naturelles, notamment en anglaise Ce sont deux gabarits qui sont très rabelés, très ramassés, très puissants du haut du corps Mais ce sont deux petits poids lourds Et ça a été souvent la limite dans la carrière de Thomas Vanes Puisqu'il s'est souvent retrouvé face à des boxeurs de 2 mètres, voire un peu plus Comme ça devient de plus en plus la norme dans cette catégorie des super lourds Et c'est vrai qu'il a connu des difficultés face à de tels gabarits On le connait en France, Thomas Vanes Puisqu'il a affronté de nombreux de nos représentants Gaëtan Sautron notamment, il l'a battu Il avait été battu ensuite par Brice Guidon Ou encore Yuxel Ayadine, le poids lourd de Saint-Fond Et pour expliquer à nos téléspectateurs qui ne comprendraient pas une telle différence de poids A partir d'une certaine catégorie, il n'y a plus de limite Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les super lourds Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des grosses différences de poids Allez c'est parti pour ce combat Et on va voir tout de suite cette prédominance pour l'anglaise de la part de Thomas Vanes Ça part très vite Tout de suite Thomas Vanes Attention, ne clignez pas des yeux Qui a décidé de rester collé tout de suite, faire ce travail de poids lourd De collé, crochet court Oh regardez ses genoux, regardez Magnifique coup de genou de la part de Daniel Perez Qui montre toute sa technique Regardez Perez qui montre ses mains Regardez tout de suite quel engagement dès le début de première reprise Voilà Il tente de répondre à cet assaut, il tente de se faire respecter évidemment C'est complètement ça Jean-Charles, il a décidé Ah t'es puissant, t'es lourd, dès le premier round je vais te montrer que je le suis aussi Que ça je pourrais te voir sur la vitesse après Et ses premiers échanges qui sont évidemment très importants Il y a de l'intimidation, il y a de la psychologie vraiment dans ses échanges Il y a la première droite qui peut tout de suite faire réfléchir, faire changer de plan C'est Mike Tyson qui disait Tous les boxeurs ont un plan jusqu'à ce qu'il soit touché Exactement Et on a vu vraiment Vanes se coller Vous avez vu Perez qui a pu vous surprendre avec des genoux Avec une vitesse de bras A plus de 50 kilos, regardez Thomas Vanes C'est le look kick, attaque à l'intérieur de la jambe Chacun des deux boxeurs a pu s'attire la puissance adverse Et on sent tout de suite une physionomie bien différente Beaucoup plus de respect des deux hommes Beaucoup plus de préparation dans les attaques On ne se chède plus On ne veut plus commettre d'erreur Parce que chacun sait qu'elle pourrait être fatale Très belle droite de Perez Qui a déjà marqué le côté gauche du visage de Vanes Thomas Vanes qui esquive très bien Attention à ses uppercuts là On sent tout le style à la cubaine là de Daniel Perez Regardez ces mains hautes de Perez qui garde son calme Camper sur ses appuis Voilà, très belle feinte de Thomas Vanes Qui décale et qui passe sa hanche Belle préparation de middle Quand la puissance ne fonctionne plus Il faut utiliser la ruse Il lance beaucoup moins de coups Daniel Perez Mais il est beaucoup plus efficace Toujours cette droite, cette uppercute A chaque fois qu'il passe A travers la gare de Vanes Chaque erreur vraiment est exploitée Par le cubain C'est rare, c'est très rare d'ailleurs De voir des représentants cubains en pieds poings On est habitué à voir les grands poids lourds De cette île briller aux Jeux Olympiques Théofilo Stevenson, les Luis Savon Et regardez Thomas Vanes qui a ralenti un petit peu Maintenant qui sait qu'avec la puissance Il peut rivaliser Il a certainement trouvé autre chose pour surprendre Perez Et Perez qui est toujours très lucide Regardez-le Dès qu'il est touché par une jambe Une remise en point Attention, il est marqué déjà Thomas Vanes En dessous de l'oeil gauche Coup de genou de part et d'autre Vous avez vu ça à toi, à moi Rentrer pour couper le souffle Et de faire descendre la tension Pour placer les poings ensuite Il y a moins d'explosivité du côté de Daniel Perez Mais pour l'instant beaucoup plus d'efficacité On sent un petit peu plus de vista Face à ce rouleau compresseur Regardez Vanes Attention à ce coup de genou A se donner généreusement comme ça Il baisse un peu la tête Et Perez va en profiter pour placer un genou Et bien quelle première reprise On sent Daniel Perez Qui nous a fait un petit soupir Il y en a encore deux comme ça Aurélien ? Ouais c'était dur C'est dur Il a en face de lui un boxeur valeureux Il y a des combats qui sont équilibrés Qui sont avec moins de puissance, moins d'intensité Et là de part et d'autre Ils ont décidé de rester sur la position Donc forcément les touches ne sont pas absorbées Elles sont vraiment reçues Et forcément c'est plus éprouvant que n'importe quelle fractionnée Que n'importe quelle séance de muscu La douleur est vraiment le signe comme disait Mike Tyson Qui fait chambouler tous les plans et qui baisse la puissance et la confiance Et là de part et d'autre ils ont vraiment été puissants Regardez ça l'intensité des crochets Les pieds bien ancrés au sol Je vous invite à faire attention à l'hupercute droit De la part de Daniel Perez Qui est passé à plusieurs reprises Parce qu'évidemment c'est l'arme fatale face à un boxeur qui avance On va certainement le voir sur ces images Voilà ce petit hupercute magnifique Qui est passé à l'intérieur de la garde L'hupercute qui a la particularité vraiment de surprendre Puisque c'est une attaque qu'on ne voit pas Et voilà ça peut vraiment créer un stress là-haut Une micro perte de visibilité, d'attention pour derrière enchaîner On sent beaucoup de fatigue sur le visage de Daniel Perez Peut-être pas habitué à avoir des combattants capables de mettre un tel rythme Vraiment surtout dans cette catégorie Où chaque coup peut mettre fin au combat Et toujours ces crochets, ces hupercutes de la part De Daniel Perez Qui montrent beaucoup d'efficacité Mais on le sent déjà fatigué Daniel Perez Thomas Vaness est impressionnant de lucidité Il continue d'encaisser les coups, de les bloquer Il continue, regardez ce petit décalage Pour placer son look-kick, bien bloqué par Perez Vous voyez qu'à un moment vous allez voir que la puissance ne suffisant pas Ils vont chercher une autre stratégie La feinte, la vitesse, la ruse Voilà tout ce que développe le sport et le ring en particulier Oui ce genou passé très proche du menton Perez qui, je sens un petit peu de retard Parce qu'il a la possibilité de mettre les genoux Il ne l'aimait pas, c'est un signe là de fatigue Alors on le sent fatigué Forcément avec la fatigue La lucidité va baisser Il va y avoir des erreurs Des erreurs d'inattention de garde Est-ce que Vaness va pouvoir les exploiter Voilà on demande à Vaness de continuer À attaquer en jambes À Thomas Vaness Parce que Pour descendre un petit peu la tension De Perez qui est très fort en bras Voilà regardez cet engagement sur ce crochet Vous avez vu l'épaule, la hanche, tout le corps il passe La puissance du haut du corps Pour Thomas Vaness Qui arrive vraiment hors normes Ce jeune belge Très beau look kick de Perez Qui est agacé là par les poings Et qui cherche une solution Très belle l'hypercute Oh là là Et l'épreuve de force maintenant Imposée par Thomas Vaness Il y a eu un coup dans le triangle génital Je peux vous dire qu'au bord du ring Ça frappe vraiment très très fort On n'a pas inventé les catégories de poids pour rien Je le répète souvent Il y a vraiment une puissance qui se dégage Magnifique Il y a eu un très beau crochet gauche au corps Et on voit les flancs Déjà marqués Rougis par les impacts de Daniel Perez Qui est maintenant dans les cordes Et Thomas Vaness Qui est vraiment en confiance Il cadre Il cherche l'ouverture Voilà il travaille en bas Regardez cette petite esquive Il absorbe Il est en retard Il a toujours un temps de retard Et ses coups se font Se font plus lourd Moins explosifs Ah oui Perez est clairement en baisse de régime Il a été surpris Là par ces deux démarrages de reprise Et il cherche à récupérer Là chaque instant Vraiment pour Pour ne pas subir l'orage Et regardez Ce coup au corps Ce crochet au foie Mais comment Perez peut-il rester debout Après avoir encaissé autant De coup c'était Mark N Qui disait je crois Que la couche de gras Qu'il avait autour du ventre Elle faisait comme ça Attention ce contre De Thomas Vaness Parce qu'il a avancé Il a pris une droite de place Le coup de genou Il va être compté Non ? Non non c'est l'arbitre Qui répète une saisie Un genou Parce que Perez a saisi un peu trop longtemps Et Perez a bien touché Sur le genou au visage Il sait que l'ouverture est là-haut Evidemment on est dans les règles du K1 On a été un peu pris Par l'intensité de cette première reprise Et on a oublié de vous l'expliquer Et Vaness qui ne lâche pas On croirait qu'il faille Il récite ses gammes au sac Il continue à frapper Dans les flancs de Perez Voilà on lui dit un peu de vitesse Les front kick changent Surprends-le Les front kick le coup de pied de face Et le soufflet court Chaque inspiration est lourde Du côté de Perez Qui cherche son souffle vraiment Et qui regagne son coin Un petit pas Très essoufflé Très éprouvé par cette reprise Il n'y a pratiquement pas eu De temps d'arrêt Vous avez vu Thomas Vaness Qui a vraiment été généreux Et un petit manque d'utilité En fin de route Parce qu'il n'était plus capable D'écouter son coin Et avec tout ce qu'il a donné Je peux le comprendre Regardez-le Il les respire profondément Il y a des expressions Physiques Vraiment visuelles Qui ne laissent pas de doute Sur l'intensité de ce combat Très rare chez les poids lourds Et surtout Il faut le rappeler Aurélien On est dans le cadre d'un tournoi Et quel que soit le vainqueur De ce tournoi Et bien En tout cas Ce sera très compliqué Physiquement De pouvoir mettre Le même rythme sur la finale Ça on le verra Jean-Charles Le rythme nous le dira Et en tout cas Ils se sont préparés pour 9 rounds Comme je le répète souvent Pour un tournoi On ne se prépare pas Comme pour un combat isolé Donc ils ont l'énergie pour Après c'est sûr La confiance Les blessures La dureté des touches Ça c'est l'avenir Qui nous le dira En tout cas Vous sentez la préparation Regardez Thomas Vanes Qui est concentré Alors que sur ses ralentis Vous pouvez voir La masse musculaire Et l'engagement Parce que le muscle ne suffit pas Il y a la vitesse D'exécution du mouvement La qualité technique Ajouter à tout ça Le poids C'est ce qui fait la différence Et on voit l'entraîneur espagnol De Daniel Perez Lui parler à Laura Et ses mots vont être déterminants Parce que c'est vrai Qu'il est éprouvé On le sent vraiment fatigué Est-ce qu'il va pouvoir Tenir le rythme L'assaut Qui est imposé Par Thomas Vanes Qui est très marqué En dessous de l'œil gauche Attention A ce que cette blessure N'empire pas Et que sa visibilité Ne soit pas détériorée Et Perez Qui est enchaîné directement Avec une gauche droite Tu vis d'un high kick Et voilà Vanes Regardez-le un peu plus mobile Regardez-le Il s'est boxé dans différents styles Il est très intelligent Voilà Changement de style Regardez-le comment Il est plus mobile Que les rounds précédents Il touche Il pique Voilà Intelligemment ce crochet Il ne cherche plus Ce qu'on appelle la guerre Voilà Il touche et il sort Voilà Il marque ses touches C'est ce que son coin lui a dit Voilà Il est plus frais physiquement Clairement Thomas Vanes Et regardez La capacité d'adaptation Voilà ce dont je vous parle Jean-Charles Depuis plus en moins Que je commente avec vous La capacité sur le ring A changer sa stratégie Quand la force ne marche plus Quand ça devient trop dur Très beau balayage de Perez Et Thomas Vanes Nous l'a prouvé Son intelligence du ring De faire autre chose Voilà le front kick Comme on lui a dit Elle a droit de piquer On va l'avoir certainement Très belle esquive rotative C'est là toute la force D'un boxeur De pouvoir user De plusieurs stratégies De plusieurs atouts De ne pas être Unidimensionnel finalement Et vous le voyez Et vous le voyez Jean-Charles Il a complètement empêché Avec une autre méthode Perez de travailler Il reste à distance Il reste temps Il se gère pour le Il se gère pour le troisième round Il a compris que le danger Venait clairement De ces petits hypercutes À l'intérieur Il ne se chède plus Sans réfléchir Chaque attaque est calculée Maintenant Et Perez qui cherche Plus de puissance Regardez Thomas Vanest Encore qui arrête Avec ce coup de pied d'arrêt Il gagne des secondes précieuses On lui demande Envoie un peu maintenant C'est de maintenant Que t'as géré Fais des frappes Un peu plus sèches Voilà Il est fatigué Daniel Perez Clairement Il n'a plus les moyens D'aller sortir un petit peu Thomas Vanest De ce faux rythme Qu'il est en train de l'entrer Regardez Quand il a demandé On a demandé à Vanest De durcir On lui a dit Appuie un peu Regardez ce qu'il a fait La confiance La complicité Entre le coin Voilà le conseil Aux amis boxeurs Quand parfois Vous n'êtes plus lucide Écoutez votre coin Et appliquez Sans réfléchir Le coin voit Parce que vous ne voyez pas Et belle capacité De résistance Parce que Ce crochet droit Est arrivé Il y a eu un choc de tête Attention C'est souvent le cas Sur deux boxeurs Qui avancent Qui sont très offensifs C'est complètement involontaire Et Thomas Vanest Qui nous a gratifié D'un genou sauté En fin de troisième round Et ça y est Maintenant Il va vraiment asseoir Sa supériorité Il avance Il est au bord du chaos Là clairement Daniel Perez Il est contre les cordes Il est impressionnant Ce Thomas Vanest Ce soir Et Perez aussi Regardez alors C'est un tournoi Dites-vous que derrière Il y a encore trois rounds Qui les attend Et il décide De marquer sa supériorité De montrer clairement Juste j'ai gagné C'est moi qui va aller En finale Et il ne va laisser aucun doute Là clairement Thomas Vanest Avec cette troisième reprise Dominée de bout en bout Il reste dix secondes Maintenant Voilà Encore On lui dit Petite série rapide A Vanest Garde l'avantage Reste chaud Garde la confiance Reste présent Attention au contre de Perez Et cette image Qui va définir le combat Daniel Perez Qui est dos au corps Qui a subi Et Thomas Vanest Qui lève les bras Sorin Quelle magnifique opposition Quelle magnifique opposition Quel courage De la part de Perez Regardez-le Il est content D'avoir terminé Parce que vraiment C'était dur pour lui Et on l'a senti Déjà Il y a eu Ce petit soupir A la fin de la première On a senti Que ça allait être Très très dur pour lui Et puis là Il a mis en place Toute son expérience Pour aller au bout De ce combat Il a senti Qu'avec une telle différence De poids Perez Ça ne suffirait pas Et Vanest A eu raison D'entrée de jeu Donc vraiment Il m'a surpris D'aller chercher La force Vous l'avez dit Il y a plusieurs manières De déstabiliser son adversaire De le prendre Sur un terrain Qui n'est pas le sien Par exemple S'il est fort en point De l'attaquer en jambe Et là Vraiment il a décidé De le chercher Sur la puissance Je ne dis bien sûr pas Que Thomas Vanest N'est pas puissant Il nous l'a prouvé Il nous l'a confirmé Mais c'est certainement Ce n'est pas ce que pensait Perez Et il a été surpris Et Thomas Vanest Vous voyez Cette magnifique droite là Ce crochet Qui est passé Derrière le bras arrière De Daniel Perez Le bras gauche pardon Et je vous parlais De cette prédominance C'est d'ailleurs Thomas Vanest Qui nous l'a confié Qui envisage tout simplement Une carrière professionnelle En boxe anglaise Et qui va donc remporter Ce premier combat Sans surprise A l'image De cette troisième reprise Et qui va donc rejoindre Pour Il va être le premier Boxeur qualifié Pour la finale De ce grand tournoi Des poids lourds C'est très bien parti Pour lui dans ce tournoi Et c'est une très bonne idée aussi D'aller expérimenter l'anglaise D'aller varier Et Thomas qui vient de passer Devant nous Complètement confiant C'est une très bonne idée